sur ton livre tu as marqué là tout en jaune là battez-vous pour votre liberté financière c'est quoi la liberté financière voilà quand moi j'ai dit battez-vous pour la liberté financière je parle de l'exemple des comptes qui exerçait qui travaillait en fait mais c'était un travail qui ne lui donnait pas la liberté ça veut dire c'est un voilà aujourd'hui aussi quand vous vous limitez seulement à la forme de la formation classique qui parle de formation professionnelle plus emploi et confirmation mais d'une manière ou d'une autre vous n'aurez pas la liberté d'abord vous n'aurez pas de moyens pour satisfaire tous vos rêves et puis vous allez vivre constamment avec cette peur là de se dire si je perds mon emploi aujourd'hui qu'est ce qui va arriver et vous allez laisser vos enfants dans ces mêmes cycles où ils doivent étudier pour chercher l'emploi donc vous n'êtes vraiment pas libre je considère la liberté la liberté comme quoi tu vois quelqu'un qui a travaillé comme moi dans les business le business nous permet de disposer de mon temps vous avez vu là par exemple vous avez dit à l'interview avec vous pour que je trouve le temps pour écrire des livres pour pour voyager donner des conférences cela suppose que déjà que j'ai la liberté de disposer de mon temps j'ai déjà satisfait certains certains besoins de première nécessité et j'ai accompli certains rêves parce que on ne doit pas on ne doit pas on ne doit pas c'est on ne doit pas c'est c'est tromper moi j'ai fait des calculs j'ai même professeur d'université qui gagne 2500 dollars comme dans le pays les mois et à avoir des capacités pour nous libérer des besoins mais nous libérer aussi certaines formes de servitude qui sont comme des servitudes inconscientes ou des servitudes involontaires oui c'est dans ce qui explique le fait qu'à la page 28 de ton livre tu dis un pauvre au 21e siècle est un esclave économique parce que l'esclave a toujours été économique l'esclave a toujours été économique pour quelles raisons nos ancêtres étaient attrapés et vendus en esclave c'est pour l'intérêt économique et aujourd'hui il y a cette forme là de 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 ce travail qui a servi qui ne libère pas j'ai toujours donné l'exemple et j'ai dit mais regardez faites 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 vos vos recherches dans toutes nos capitales africaines vous allez voir que il y a des enfants de l'ancienne classe des riches ou des grands cadres des enfants qui ont étudié dans les meilleures écoles comme des écoles françaises et tout et qui aujourd'hui ne sont que des simples employés des des asiatiques je vous l'ai dit des employés sous-payés oui je pense que ça devrait ça devrait nous devrions bon moi j'aime réfléchir mais ça il y a des choses qui qui méritent qu'on réfléchisse qui méritent qu'on réfléchisse c'est pas normal qu'un enfant qui a fait le collège en tête de payer 5 000 euros 5 000 euros pour la formation scolaire oui oui et aujourd'hui il doit travailler dans un supermarché il y a des difficultés pour jeunes de l'aider au bout du mois si nous parlons en termes d'économique est-ce que ça a été un investissement rentable ou ça a été un échec en effet en effet mais du coup parce que moi il y a une question qui me ture l'épine un peu l'esprit et je me dis bon peut-être que quelque part si quelqu'un est entre guillemets esclave et qu'il ne se sent pas personnellement gêné qu'il ne cherche pas à sortir de son esclavage un peu comme violon comme tu le décris dans ton livre ça veut quelque part dire qu'il s'y plaît donc pourquoi est-ce que on devrait forcément chercher à lui faire comprendre qu'il est esclave et qu'il faut qu'il sorte de cette servitude là quel point je réveille il y a des heures de citron il y a une chose merveille